Bonjour, mon nom c'est Alissa Simons-Bélanger. Je suis une militante sur la lutte environnementale depuis quelques années. J'ai planifié des actions directes et aussi je donne des formations en actions directes depuis quelques années. Pourquoi l'action directe? L'action directe c'est une tactique parmi une diversité de tactiques. C'est une tactique souvent choisie en dernier ou vers la fin parce qu'on a épuisé toutes les autres formes. L'action directe c'est une façon de perturber lorsque tous les canaux établis ne sont plus à l'écoute. Donc soit de perturber avec des chansons ou de s'enchaîner après une infrastructure, c'est des façons de se faire écouter. Donc déjà, il faut savoir quelle est l'action qu'on veut faire, quel est l'objectif et aussi quelle est la cible choisie, pourquoi et comment dans le fond. Après ça, c'est important de créer son équipe. C'est-à-dire que souvent on va aller chercher aussi des gens de confiance, des gens qu'on a l'habitude de travailler avec parce qu'on connaît leurs forces et on sait aussi quel rôle ils peuvent jouer dans l'action qui est en train d'être planifiée. Il faut choisir aussi le type d'action. Donc il y a différentes façons de faire une action directe. Autant que justement tu peux faire quelque chose d'artistique, tu peux faire quelque chose de plus dérangeant au niveau de vraiment quelque chose d'occupation. C'est à choisir qu'est-ce qui est approprié à ce moment-là. Et donc aussi de choisir c'est quoi les principes de ton action. Ton action peut être comique, elle peut être très sérieuse, elle peut être non-violente. C'est de voir quel est le message aussi qui va être envoyé au niveau des médias. Et c'est important que pour tout le monde, en fait, ça soit très clair c'est quoi ce message médiatique-là et quelles sont les choses qui vont être répétées par les porte-parole pour que ce message-là soit bien sorti dans les médias. Au niveau de la création de ton équipe et aussi de la planification de l'action, c'est bien de mettre en avant une forme de prise de décision sous une base consensuelle. Parce qu'on veut que tout le monde soit à l'aise avec l'action et le rôle qui leur est donné et que tout le monde s'entend aussi sur la façon de faire l'action pour qu'une fois que le déroulement se passe, que tout le monde soit bien et aille bien compris. Donc, la logistique, la première étape, c'est de faire de la recherche, c'est-à-dire de faire du scouting, d'aller sur le terrain, d'aller chercher le plus d'informations possibles sur ta cible. La deuxième étape, c'est l'équipement et donc d'aller chercher tout l'équipement nécessaire pour faire l'action. C'est bien de faire une liste en avant pour savoir qu'est-ce que tu as besoin, puis aussi de prévoir un budget pour l'action que tu vas faire. Ensuite, il faut faire un plan du déroulement, c'est-à-dire de savoir exactement comment est-ce que l'action étape par étape va se passer. Et aussi, c'est important d'avoir un plan B et un plan C, un plan d'évacuation et de distribuer tous les rôles, puis que tout le monde soit clair sur qu'est-ce qu'ils doivent faire pendant l'action. Communication, donc il faut avoir un communiqué de presse, de près, et aussi des gens qui ont un rôle au niveau des médias, c'est-à-dire d'avoir une liste aussi des contacts médiatiques, d'avoir un contact de fil de presse, de pouvoir aussi avoir une personne qui est disponible d'être sur les réseaux sociaux pendant tout le temps de ton action. Et aussi, idéalement, d'avoir des médias indépendants avec toi sur place lorsque tu es en train de faire de l'action pour avoir des vidéos en direct de l'action qui est en train de se passer. Aussi, une autre chose qui est possible, c'est de faire des dépliants qui expliquent ton action pour les gens qui vont se retrouver autour de l'action que tu es en train de faire, que ce soit des passagers ou des passagères, que ce soit des travailleurs ou des travailleuses, juste pour établir un contact, puis améliorer la communication. Lorsqu'on fait une action, ça comporte des risques, et donc c'est important de prévoir ces risques-là, que ce soit des risques au niveau de la santé, des risques au niveau de la sécurité, et aussi des risques légaux. Par rapport aux risques légaux, ce qui aide, c'est de contacter en avance un avocat ou une avocate de confiance qui défend les mêmes principes que toi. La journée avant l'action, c'est important de faire un dernier scouting pour voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Après ça, c'est de revoir toute ta liste de matériel, puis d'être sûr que tu as tout avec toi, que tout le monde revoit leur rôle et dise c'est quoi qu'ils doivent faire pendant l'action, et de faire une simulation de l'action si c'est possible. Tout le monde peut participer à une action directe, tu n'as pas nécessairement besoin d'être l'activiste qui se met à risque. Donc voici les différents rôles que quelqu'un peut faire lorsqu'il participe à une action directe. coordonnateur-coordonnatrice, perturbateur-perturbatrice, liaison-police, liaison-média, porte-parole, vidéaste, photographe, responsable des réseaux sociaux, équipe de premiers soins, gardien ou gardienne d'enfant, suivi-prison, communicateur ou communicatrice locale, animateur ou animatrice de chorale. Donc l'équipe médiatique envoie le communiqué de presse, quelqu'un fait circuler toutes les informations sur les réseaux sociaux, et les médias indépendants envoient leurs photos, envoient leurs vidéos. Le support moral est super important, d'avoir des collations, d'avoir des couvertes, d'avoir des chansons, d'avoir des sourires, d'être juste vraiment présent pour les gens qui sont en train de faire l'action, de les soutenir le plus longtemps possible, surtout dépendamment de la durée de ton action, de juste être présent constamment et de garder l'énergie positive autour de cette équipe-là. L'équipe liaison, donc la liaison police, la liaison médiatique, toute l'information que ces personnes-là reçoivent, c'est important de communiquer au reste de ton équipe pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. L'équipe, c'est important de voir comment se déroule l'action, est-ce que toutes les étapes se passent comme on prévoyait, est-ce qu'il faut passer au plan B, au plan C, au plan d'évacuation. Donc c'est important de toujours garder une bonne communication à travers l'équipe. La dernière chose qu'il reste à faire aussi, c'est de parler à l'avocat ou à l'avocate pour être sûre qu'elle est tenue ou il est tenue au courant de comment se déroule l'action pour être là au cas échéant. Après l'action, de voir où est-ce que les gens en sont par rapport à les conséquences que l'action a apportées. De voir s'il y a eu des amendes, est-ce que la personne se retrouve en prison, est-ce que la personne a été déposée super loin dans la ville. C'est de juste se tenir au courant, puis aussi de supporter, au fait, et de planifier par après dans l'action comment est-ce que financièrement, comment est-ce que moralement, émotionnellement, les personnes qui ont fait l'action supportent les conséquences de l'action qui a été faite. Aussi, c'est important de garder un suivi médiatique, c'est-à-dire de voir comment est-ce que c'est sorti dans les médias, de garder un fil de presse, puis aussi de voir est-ce qu'il y a des possibilités par la suite de continuer à parler aux médias et de faire attention à comment est-ce que tu formules ce message-là suite à l'action que tu as faite. Au niveau support moral, aussi c'est important d'être là, d'être des bons amis, parce que ça peut créer des chocs, ça peut, qu'ils soient positifs ou négatifs, d'être juste constamment à l'écoute des besoins que les personnes ont suite à l'action qu'ils ont faite. Il est important, surtout très, très, très important de célébrer, en fait, l'action qui a été faite, de rester positif, de se dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis là-dedans et de reconnaître l'effort qui a été mis. Suite à l'action, c'est bon de faire un débriefing, donc de voir quels ont été les points forts, quels ont été les points faibles, qu'est-ce qui était à améliorer, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on changerait, est-ce qu'on a été à l'aise, pas à l'aise, etc. Ce qui peut être super pertinent, c'est de chercher des opportunités pour partager son expérience. L'action directe, ça reste quelque chose qui a besoin d'être démystifié et de plus en plus utilisé comme forme d'action, à mon avis, pour que de plus en plus de monde sache comment faire ce type d'action-là et puisse l'utiliser dans leur lutte à eux. Et la dernière chose, bien sûr, c'est de rester en contact, toutes les personnes qui ont participé, pour voir comment est-ce que tout le monde se sent là-dedans, de voir, est-ce que légalement, s'il y a un procès, comment le procès se déroule, est-ce que c'est une expérience que les gens ont envie de recommencer, est-ce qu'il y a d'autres personnes de confiance qu'on veut ajouter dans le groupe aussi, et de là aussi de faire une continuité, parce que souvent ça ne se règle pas avec qu'une action directe, mais de voir comment est-ce qu'on poursuit la lutte. Maintenant que vous avez un peu une idée de comment planifier une action, maintenant c'est à vous de jouer, c'est-à-dire c'est à vous d'expérimenter, on n'est pas obligé de commencer avec les trucs les plus difficiles dès le début, des fois une perturbation d'un événement, ça se fait assez simplement, et c'est vraiment amusant comme genre d'expérience, mais je vous le conseille fortement, parce qu'on a besoin de plus de personnes qui sont prêtes à prendre ces risques-là, mais aussi pour des bonnes causes. Bonne chance!